alors bonjour les amis j'espère que vous allez bien chez moi aussi ça va voilà grâce tout de suite ça fait un plaisir encore de vous faire cette vidéo voilà pour vous donner quelques briques d'informations aujourd'hui ce dont je veux parler c'est revenir un peu sur l'exemption la réduction des droits de scolarité au québec j'en avais parlé dans une prochaine vidéo vous pouvez voir un peu sur le dessus ça va s'afficher j'en avais parlé j'avais dit que le québec avait vraiment frappé un grand coup en annonçant la réduction des frais de scolarité pour les étudiants étrangers mais cette mesure prend effet à partir d'automne voilà mais ce que je n'ai pas pu dire dans cette vidéo c'est qu'il y avait des conditions donc je fais cette vidéo pour vraiment donner un peu une idée sur l'admissibilité à ce programme quelles sont les conditions à remplir donc c'est ce que je lui propose de donner un peu dans cette vidéo voilà donc il faut savoir que les étudiants étrangers qui veulent venir étudier au québec bénéficieront des mêmes droits que les étudiants québécois alors c'est quoi ces droits si vous étudiez dans un système collégial c'est à dire dans ce qu'on appelle un collège les cégeps voilà vous pourrez chercher après pour voir il s'agit de quoi mais ça s'apparente un peu aux grandes écoles voilà dans vos pays vous étudiez dans ce système là vous vous êtes vos frais de scolarité sont annulés complètement c'est à dire que vous ne payez rien et si vous étudiez dans un système universitaire alors au lieu de payer au taux de 23 à 24 000 25 000 dollars alors votre contribution sera juste de 3 000 dollars c'est à dire au taux de 1 million 2 voilà c'est très intéressant ça prend effet en octobre 2023 donc à partir de septembre 2023 cette mesure là rentrera en vigueur ok mais qui sont ceux qui pourront bénéficier de cette exemption c'est ce que je vais essayer de vous lisser donc exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et la région donc cela dépendra du programme d'études que l'étudiant a choisi et puis ça dépendra aussi du lieu qu'ils choisiraient alors cette mesure c'est juste pour le Québec c'est pas pour le Canada tout le monde c'est juste pour le Québec et seront pris en compte voilà ceux qui vont décider d'étudier dans le domaine suivant c'est à dire une technologie de l'information le génie la santé et les services sociaux l'éducation et les services de garde éducatif à l'enfance voilà un peu les principaux domaines dans lesquels si vous inscrivez vous pourrez bénéficier de cette exemption mais c'est pas tout le deuxième critère c'est le choix de la région alors sont exclus ceux qui vont ceux qui voudront étudier dans la communauté métropolitaine de Montréal ça dit Montréal Montréal qui est une île il est aux alentours vous venez ici il y a déjà assez de monde l'objectif c'est de faire partie de plus de personnes dans les régions au nord voilà dans les régions qui sont très sous peupliques et qui n'ont pas vraiment assez de ressources je lis distinctivement maintenant les conditions d'admissibilité pour être admissible vous devez répondre aux conditions suivantes être une étudiante ou un étudiant étranger inscrit dans un établissement d'enseignement être inscrit à temps plein dans un programme d'études en français il est lié à l'un des domaines identifiés comme prioritaire par le gouvernement du Québec donc ce que j'ai cité tantôt et vos lieux d'apprentissage et de résidence doivent se trouver au Québec et être situés à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine maintenant les modalités pour se prévaloir de l'exemption seront publiés prochainement et aussi il faut savoir qu'il y a même si vous choisissez d'aller étudier loin il y a des établissements d'enseignement et programmes admissibles voilà la liste des établissements des établissements d'enseignement supérieur et les programmes d'études admissibles à cette exemption des droits de scolarité supplémentaire sera disponible prochainement donc pour l'instant ils n'ont pas encore vraiment affiné la liste non seulement des filières des programmes d'études mais aussi des établissements dans lesquels ceux qui s'inscriront pourront bénéficier de l'exemption donc ne partez pas trop vite en besoin si vous avez pour projet de venir l'année prochaine en 2023 bénéficier de cette exemption ne commencez pas déjà à postuler attendez un peu que les choses soient classifiées pour pouvoir faire vos démarches pour être sûr de faire partie de ceux qui seront autorisés à bénéficier de cette exemption ok voilà c'est un peu ça je vais venir prochainement sur les frais de subsistance ici parce qu'il y a des questions qui sont récurrentes à la plusieurs personnes de savoir quand ils vont venir ici c'est vrai qu'ils n'ont pas payé la scolarité mais la scolarité ce n'est pas vraiment réduite mais quelles sont les autres choses que nous devons prendre en charge donc je vais faire une vidéo pour vous expliquer quel budget que vous devrez prévoir pour pouvoir vraiment être à l'aise voilà ici et puis pour pouvoir même à être avant le visa voilà donc quel budget il vous faudra déjà commencer à préparer ok donc ça ça sera dans une prochaine vidéo sur ce je vous dis bye bye portez vous bien ciao ciao